Passionnée d'histoire juive, bonjour. J'aimerais ce matin vous prendre avec moi dans un voyage au XVIIIe siècle à Prague. A cette époque, la capitale tchèque compte l'une des plus grandes populations juives au monde. Et cette communauté a à sa tête un rabbin qui va faire beaucoup parler de lui, Rav Yechezkel Landau, le Noda Be Yehuda. Alors Yechezkel Ben Yehuda Landau est né à Opatov en Pologne en 1713. Son père, le Rav Yehuda Landau est le président et le député du conseil de quatre pays. Vous savez, ce parlement juif reconnu par le roi, une sorte d'état autonome des juifs dépendant toutefois de la couronne de Pologne. Alors le premier maître de Rav Yechezkel Ben Yehuda va être un grand érudit, Rabbi Yitzhak de Vladimir et à l'âge de 14 ans, il est envoyé dans une maison d'études à Brody, qui est alors le centre d'études kabbalistiques en Pologne. Et ce détail est important, vous allez le voir. Il va ensuite, à l'âge de 18 ans, épouser Liba, qui est la fille d'un notable, ce qui va lui permettre de passer quelques années à étudier, alors que sa belle famille pourvoit à leurs besoins. Mais il faut dire que ça ne va pas être très long, puisqu'il va être déjà remarqué pour ses capacités d'études, mais aussi de décisions à l'Afrique. Et à l'âge de... à peine âgé de 20 ans, en 1734, eh bien il est élu président du tribunal rémunique à Brody. Il va exercer cette fonction pendant 11 ans, et il va se faire reconnaître un petit peu partout comme une véritable autorité. En 1745, il devient le rabbin de Ijampol, en Podolie, qui est une province polonaise. Et juste avant de continuer à vous raconter ce qu'il va se passer, il faut expliquer un tout petit peu et comprendre quelles sont ces années dans le monde juif. Alors ce sont des années qui sont totalement troublées. On a des mouvements comme le franquisme, le mouvement de Shabbat Haïtsui, qui véritablement ébranlent les communautés juives. et le Nodab Yehuda va se faire connaître à cette époque-là, puisque son autorité en matière de Talmud et de Kabbalah est reconnue par tous. En 1751, d'ailleurs, on va faire appel à lui, afin qu'il donne son avis sur une controverse qui est en train de menacer tout simplement de diviser le monde juif. On a à cette époque-là Jonathan Haïbeschut, qui est le grand rabbin de Prague, et de l'autre côté Jacob Emden. Rab Haïbeschut s'est accusé de produire des amulettes contenant des références qui seraient favorables au rabbin, enfin à l'ancien rabbin Shabtaï Tzvi. Alors le Nodab Yehuda, Ravicheskel Lando, va se faire connaître dans cette controverse, puisqu'il va réussir, avec ce qu'on va appeler beaucoup de tact, à régler cette controverse. Et tout de suite, au même moment, il va être reconnu par la communauté de Prague, qui va lui offrir en 1755 le siège de grand rabbin. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la communauté de Prague, à cette époque, est une communauté tout à fait centrale dans le monde juif. Alors Ravicheskel va devenir l'autorité suprême en matière religieuse, en matière politique, ainsi qu'en matière judiciaire. C'est le chef spirituel de la communauté juive de toute la bohème. Il va à la fois diriger le tribunal rabbinique de Prague et son académie talmudique, sa Yeshiva, qui va attirer à cette époque des étudiants de toute l'Europe centrale et orientale. Alors parmi certains élèves du Nodab Yehuda, on va parler d'Avraham Danzwik, El Hazar Fleckheles, Aaron Chorin et plein d'autres. Bien que cette culture rabbinique de Prague devient très très importante sous son effet, on va avoir quand même énormément de tendances internes au sein du judaïsme qui vont poser à cette époque des défis à la vie traditionnelle. Je vous ai déjà parlé du mouvement des sabbatéens, de Shabtai Tzvi, du franquisme, mais on a aussi un autre mouvement qui est cette fois-ci dans l'autre sens, c'est le mouvement de la Ascala. Alors il faut dire qu'Arabi Yeheske, lui, va très rapidement s'imposer comme l'un des principaux critiques des partisans de la Ascala, ceux qui cherchent bien à moderniser la vie juive. Et donc il va s'opposer à des personnes comme Naftali Ertz Vasseli, qui lui pense qu'il est important de donner la priorité aux matières laïques dans les programmes scolaires. Et puis il va aussi, le Nodab Yehuda, s'opposer et censurer la traduction allemande du Roumage, du Pentateuch, par cette traduction de Moïse Mandelson, parce qu'il craint que celle-ci va conduire les jeunes juifs à l'étude de la langue allemande. Et puis il faut dire aussi qu'à cette époque à Prague, étant donné que Prague, comme je vous l'ai dit déjà plus tôt, c'est un centre juif extrêmement important, eh bien on a des sectes mystiques, des sabbatiens et des franquistes qui sont déjà très implantés. Et donc à nouveau, Nodab Yehuda va passer beaucoup de temps à dénoncer leurs pratiques et leurs doctrines. Et puis à cette même époque, on a encore autre chose, on a la montée du chassidisme dans toute cette région d'Europe, puisqu'on a ces admourim, ces tzadikim qui sont à la tête des communautés juives. Et cela à nouveau pose une menace potentielle pour l'autorité rabbinique traditionnelle. Et donc à nouveau, Landau va déplorer à plusieurs reprises dans ses écrits la popularité croissante de ces nouveaux chassidims. Il va même demander, eh bien à ce que l'on brûle certaines œuvres chassidiques, dont celle du Toldot, l'œuvre connue sous le nom du Toldot, Yaakov, Yosef. Donc il va en fait, ce Nodab Yehuda, se faire connaître entre autres pour toutes ces années où il va chercher à arrêter ces nouvelles tendances du judaïsme. Il ne va pas, bien entendu, réussir à 100% puisqu'on l'en connaît aujourd'hui, ces mouvements qui ont perduré. Mais il va, bien entendu, réussir à tenir sa communauté et être très présent. Alors pourquoi est-ce qu'il est appelé le Nodab Yehuda ? Tout simplement pour ses responsas, ses choutims qui vont se faire connaître sous le nom de Nodab Yehuda. Et c'est comme cela que l'on va le connaître. C'est donc du Nodab Yehuda de Rav Yehreskel Landau qui est décédé le 29 avril 1793 et qui est né en octobre 1713. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de ce très très grand rabbin de Prague, l'un des plus grands décisionnaires et commentateurs du Talmud et adversaires du mouvement racidique et du mouvement des Lumières. C'est de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un Jour de notre Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada